Non les gars, je trouve que vous allez bien, vous l'avez venu dans le site les gars, mon daron m'a dit d'arrêter YouTube, donc les gars on va revenir un peu à comment ça s'est passé, c'était hier, Bijou a appelé mon daron pour lui poser une question là par rapport à quelque chose, et ensuite de ça, en même temps je vais manger avec vous les gars, parce que là j'ai faim, là c'est le matin, c'est le déjeuner, je suis allé déposer Bijou à l'école tout à l'heure, et puis ouais je suis passé au petit matin pour pouvoir prendre un petit sandwich, et en plus les gars j'ai vu ça gratuitement, la meuf là-bas elle a dit elle me connaissait, donc là elle m'a tout donné gratuitement, j'ai vu ça gratuitement, ça gratuitement, et une chocolatine aussi gratuitement, tout ça pour le friski les gars, elle a dit je te connais, ne paye rien, donc là j'ai économisé 15 balles à peu près là, bon bref donc les gars, Bijou a appelé mon daron pour lui demander une question par rapport à quelque chose, et après ça mon daron a dit, est-ce que junior est là, et là Bijou a dit oui, après la mienne a dit, ok passe moi junior, je vais lui parler vite fait, après maintenant mon daron a dit, tu vas à l'école non, bien sûr je vais à l'école, j'ai des cours à l'école, mais j'ai pas beaucoup de cours, ça va parce que je suis à la fin, déjà du cégep, donc là quand t'es à la fin du cégep là, il te reste plus beaucoup de cours, parce que t'es à la fin, tu vois c'est au début que t'as beaucoup de cours, au début j'avais des 8 cours, 7 cours, 6 cours, non j'ai jamais eu 6 cours, j'ai juste seulement 7, 8 cours, 7, 8 cours, maintenant j'en ai beaucoup moins là, tu vois, donc là maintenant mon daron il a dit, qu'est-ce que tu fais de tes journées junior, et je lui ai répondu, bah je me développe, j'ai vraiment dit ça les gars, j'ai dit je me développe, donc la mienne elle a dit, ah ouais tu développes, tu me fais trop rien junior, pas trouver un travail, pas trouver un job, et après la mienne elle a dit, je sais que, il y a certaines personnes là qui m'ont envoyé tes liens de tiktok là et tout là, ouais ouais c'est bien beau, mais va, faut pas trouver un travail, et tu m'arrêtes tout ça tout de suite, et là les gars j'étais un peu choqué en fait, j'étais un peu choqué, là maintenant elle a dit, les gens de ton âge là, elle a dit les gens de ton âge, ils ont tous un taf, même s'ils vont à l'école, ils ont un taf à côté, et toi je sais pas qu'est-ce que je fais, en gros il a dit, il sait pas qu'est-ce que je fais de ma life frère, comme je perds mon temps, quoi d'autre il a dit les gars, il a dit, ouais, t'es moi je suis choqué, je suis en train de bégayer là, je suis en train de perdre mes mots, mais, mais les gars, peut-être il sait pas aussi que je fais un peu de thunes avec Youtube, tu vois, et Youtube, je vais pas me vanter les gars, moi j'aime pas me vanter, je suis pas là pour flexer ou quoi là, vous savez déjà, mais, Youtube je fais un peu de thunes, j'ai déjà dit dans une FAQ avec Bijoux là, on l'a déjà dit les gars, je fais un petit peu de thunes, je pense que c'est juste ma daronne qui sait exactement comment je fais, ou Bijoux, je ne sais pas, mais, peut-être il sait pas que je fais de la thunes parce qu'on habite pas avec notre daronne les gars, on habite pas avec notre daronne, mais, je fais pas une blinde avec Youtube là, tu vois, je sais qu'il y en a des Youtubers qui font des blindes avec Youtube là, mais, je suis vraiment encore un petit dans l'océan, quoi, tu vois, je suis pas, je fais rien de ouf, mais, je fais assez pour pouvoir un peu aider à la maison, je vais pas trop aller en détail, je fais assez un peu pour pouvoir prêter à ma daronne, je fais assez pour pouvoir m'acheter des trucs, assez pour pouvoir acheter des trucs à Bijoux, assez pour pouvoir en mettre en vidéo, assez pour pouvoir ne jamais être là à un moment et dire, wesh, j'ai faim, j'ai pas de thunes pour pouvoir, pour pouvoir conduire du Uber et tout, quoi, ouais, genre, c'est assez pour pouvoir manger si j'ai envie de manger dehors, tu vois, et en plus, une petite anecdote que je vais me raconter, ok, il y avait un book dans ma classe là, ben, eux aussi, ils sont un peu intéressés à la création de contenu, à faire des live tweets, à du Youtube et tout, et puis, il m'a demandé, Jules Junior, ça fait combien ? Là, je lui ai dit combien à peu près je faisais ce mois-là, et là, maintenant, il a dit que ce mois-là, j'ai fait autant que lui qu'il fait à son taf, comme son, il a un taf là, mon pote, tu vois, et là, il a dit, wesh, tu fais autant que moi, frère, en faisant des vidéos, et les gars, encore, ce n'est pas pour me vanter, moi, je suis pas là pour me vanter ou quoi, et en plus, Youtube, il y a des mois que ça fait ça, hein, les gars, Youtube, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, ça peut faire ça, ça peut faire ça, ça peut faire ça, tu vois, donc, c'est jamais constant, donc, c'est même pas la même chose à tous les mois, et, ouais, c'est ça, mon d'avant, elle a dit, wesh, arrête les vidéos, je sais pas qu'est-ce que tu fais, vous, trouve-toi une vie, en gros, c'est ça, trouve-toi une vie, tu fais rien de ta life, en fait, mais, ouais, en plus, il n'y a rien de mal à avoir un taf, hein, les gars, il n'y a rien de mal à avoir un taf, mais, en fait, si j'ai un taf, j'ai l'impression que, genre, ça va me ralentir, en fait, parce que là, j'aime ça faire Youtube, en fait, les gars, j'aime ça faire des vidéos, il y a quoi de mieux à faire des vidéos, et en plus, pouvoir faire un peu de tune avec, c'est pas cool, ça, c'est pas ouf, ça, en plus, les gars, le mois dernier, le mois d'août, hein, c'était le mois où j'ai fait le plus, j'ai sorti le plus de vidéos sur Yussou, j'ai sorti en tout 26 vidéos sur 31 jours, les gars, ce que veut dire, surtout le mois d'août, j'ai manqué 5 jours, si j'avais un taf, est-ce que vous pensez que j'aurais pu faire ça, non, 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 il n'y a vraiment rien de mal à avoir un taf, mais, au fait, mais, si j'arrive à faire ce qu'un taf normal fait, c'est comme si j'avais un taf, au fait, c'est comme si j'avais un taf, c'est un peu l'équivalent, je fais ce que j'aime, je fais des vidéos et tout, on fait un peu de thunes à côté, même si la thunes, je ne la garde pas pour moi, ça rentre dans la famille, au fait, tu vois, je dépense pour aider un peu, acheter de la bouffe, des fois, à la maison, tu vois, genre, vous voyez ce que je dis ou pas, ouais, mais bon, mon daron, je lui dis encore une dernière fois, mon daron a dit, va trouver un taf, voir, arrête ce que tu fais, ça, c'est ça qui est chaud, et, attendez, les gars, il a aussi dit, tu ne vois pas les vieux qui roulent en décapotable, qui roulent dans des Lamborghini, dans des Ferrari, là, ils ont travaillé toute leur life pour pouvoir se l'acheter, donc, si tu penses pouvoir en acheter une, il faut que tu commences à travailler maintenant, comme ça, tu vas travailler de tes 20 ans jusqu'à tes 50 ans, et là, tu pourras avoir les moyens dans 30 ans à avoir, à pouvoir acheter une décapotable, ouais, donc, les gars, dans 30 ans, je pourrais rouler en Lamborghini, là, Lambo, dans 30 ans, les gars, Lambo, dans 30 ans, je pourrais monter sur le volant de Lambo et appuyer sur l'accélérateur, dans 30 ans, les gars, ouais, je ne dis pas que c'est mauvais dans 30 ans, mais, ouais, je dis tout ça, même, je dis ça pour voir, ouais, mon daron m'a dit, va trouver un taf, frère, arrête YouTube, va trouver un taf, et en plus, les gars, on va revenir à la base, ok, YouTube, ce n'est même pas pour l'argent que je vais faire, les gars, je ne fais pas du tout YouTube pour l'argent, je vais revenir à la base, ok, c'était, je pense, en fin 2022, ouais, je pense, c'est fin 2022, laissez-moi voir sur ma chaîne, vite fait, ah, ouais, les gars, c'était en fin 2021, ok, c'était en fin 2021, alors, ouais, c'était en fin 2021, ça fait à peu près 3 ans, donc, là, on était en décembre 2021, c'était Noël, et puis, je pense, on finissait un peu Covid, non, non, on continue encore à porter des masques, je me rappelle, depuis là, maintenant, j'étais à la maison, en vacances, j'étais comme, ouais, j'ai absolument rien à faire, et en plus, ce que je me voyais faire à cette période-là, c'est que, je postais beaucoup de stories sur Snap, pas sur Snap en public, là, mais en privé, tu vois, j'avais une story privée, et j'avais, genre, 15 amis à l'intérieur, puis là, je ne faisais que pousser des stories, comme, tout ce que je faisais, je les postais, comme, je pouvais poster 100 stories en un jour, les gars, là, maintenant, à un moment, je me suis dit, rendu à un moment, c'est comme, ouais, pourquoi je fais tout ça, comme, je pose des stories, mais, il n'y a personne qui commente mes stories, de toute façon, il y en a qui les regarde, il y en a, ça se trouve, il s'en fout, t'es tout, genre, je fais toutes ces stories-là pour eux, en fait, pour personne, donc, là, c'est là que je me suis dit que, ok, vas-y, Junior, je vais faire, je vais faire du YouTube vite fait, tu vois, pour pouvoir protester, et puis, là, maintenant, je suis allé sur mon YouTube, vous allez voir, mon YouTube, il a été créé en 2015, parce que c'est, j'ai créé ça depuis longtemps, mais la première vidéo que j'ai postée sur ma chaîne, c'était à cette période-là, en 2021, et puis, j'avais 7 abonnés, les gars, un qui était un de mes comptes, un qui était le compte à ma mère, parce que je me suis abonné à moi-même, un qui était mon frère, ma soeur, ça fait 4, seulement un de mes comptes, alors, sur mon frère, j'avais seulement 3 comptes, parce que, comment 7 abonnés, mais j'avais 7 abonnés, en tout cas, les gars, je m'en souviens de ce jour-là, j'avais 7 putains d'abonnés, j'ai regardé ma chaîne, 7 abonnés, The Big Journey, 7 abonnés, et ensuite de ça, les premières vidéos que j'ai faites, je pense qu'il y en a, il y a personne qui sait ça, qui est au courant de ça, c'était des shorts, j'ai commencé à pousser des shorts un peu drôles, là, j'allais dans un centre commercial, et puis, j'ai posé la cam, je marchais, et je faisais des petits shorts drôles, là, quand tu marches dans le public, et tu te casses le pied, ça va, ça va, oui, ça va, tranquille, des trucs comme ça, là, tu vois, je faisais des shorts comme ça, là, j'allais au centre commercial, juste pour faire un short, et revenir à la maison, juste pour des shorts, les gars, donc là, j'ai continué à faire des shorts, j'en ai sorti à peu près, j'en ai sorti à peu près 100, 100 shorts, non, pas 100, à peu près une vingtaine, et puis, c'est comme ça que j'ai fait pour avoir mes premiers 100 abonnés, je me rappelle, j'avais 100 abonnés, comme ma chaîne de Big Junior, là, on avait 100 abonnés, et après les shorts, j'ai dit, ah, j'ai pas envie de faire ça, frère, je fais des petites vidéos comme ça, moi, je vais faire des longues vidéos, je vais faire des vidéos, des bingueurs, quoi, pourquoi il y a des mouches comme ça, des moustiques, là, je vais faire des bingueurs, donc là, maintenant, je ne savais pas quoi faire, les gars, donc là, j'ai commencé à scroller sur YouTube pendant un bon deux, peut-être deux minutes, pendant un bon dix minutes, là, et là, je suis tombé sur un gars qui faisait une réaction à Frisco Leon, c'est un rappeur français, et là, je ne connaissais pas Frisco Leon à l'époque, tu vois, donc là, je me suis dit, hein, réaction, Frisco Leon, ok, ok, et maintenant, j'ai fait des recherches sur les réactions et tout, et je me suis dit, ok, bon, je vais commencer à faire des réactions aussi, parce que je ne connais pas Frisco Leon, donc, tant qu'à être, écouter ses sons, je ne connaissais pas Gazot, donc, tant qu'à être, écouter ses sons, il découvre ses sons en vidéo, tu vois, ça peut être de belles vidéos, ça, donc là, j'ai commencé à faire des réactions, des réactions, et puis là, j'ai eu mon premier 10 cas de vue sur une vidéo, réaction, je me rappelle de ce jour et de la musique à laquelle j'ai réagi, et ensuite de ça, ça allait bien, ça allait bien, j'ai pu avoir mes premiers 3200 abonnés grâce à des réactions, donc là, je me suis rendu à 3000 abonnés grâce à des réactions, les gars, et les réactions, les gars, moi, je n'avais pas de mémoire, genre, dès que je suis sorti, je réagissais, dès que je suis sorti, j'ai réagissais, comme, j'étais comme dans les premiers à réagir, comme, moi, quand je fais quelque chose, je ne fais jamais à moitié, les gars, je réagissais à tous les soldats qui sortaient, et je sortais, je pense, genre, 5, 10 réactions par jour, les gars, en plus, les réactions, ce n'est pas des vidéos difficiles à faire, parce que tu poses ta cam, tu mets la musique, tu réagis, finis, tu poses la vidéo, c'est juste ça que je faisais, aucun editing, aucun montage, je faisais que réagir, poster, réagir, poster, réagir, poster, et le record de réactions que j'ai faites en un jour, je pense que je suis allé à 10, 15 réactions en un jour, je n'y allais pas de même ordre, et puis, ouais, c'est comme ça que j'ai fait pour pouvoir atteindre mes premiers 3200 abonnés à peu près, le drame est arrivé, les gars, j'ai mangé un copyright strike sur ma chaîne, copyright strike, c'est genre un avertissement que tu as sur ta chaîne, parce que tu as utilisé de la musique copyright, où il y a des droits d'auteur sur la musique, donc là, tu n'as pas le droit d'utiliser cette musique-là dans tes vidéos, mais tu l'as utilisé, donc là, l'artiste t'a donné un coup de poing, tu vois, c'est comme si il m'a donné un coup de poing, donc là, maintenant, je ne vais pas dire ce qu'il croit le nom de l'artiste, ce n'est pas friskrant d'ailleurs, ne vous y guider pas, mais j'avais réagi à une de ces sons, là, vite fait, tu vois, moi, je ne fais rien de sérieux, frère, je ne fais rien de méchant, j'ai juste réagi à ton son, et là, j'ai mangé un strike, et puis, depuis ce jour-là, je suis comme, wesh, parce que, rendu, quand tu as trois strikes, les gars, tu peux perdre ta chaîne, tu vois, donc là, je suis comme, wesh, je ne peux pas perdre ma chaîne, frère, j'ai trop taffé pour pouvoir arriver là, donc là, maintenant, ce que j'avais fait, tu sais, j'avais fait, frère, ouais, j'ai créé une deuxième chaîne YouTube, donc là, je vais séparer les deux, ici, je vais pouvoir faire autre chose, et sur l'autre chaîne, je vais pouvoir faire des réactions, et puis, si elle a des strikes, elle a des strikes, mais jusqu'à présent, elle n'en a pas eu, donc, et puis, sur cette chaîne-là, j'étais comme, ok, bon, j'ignore, si tu arrêtes les réactions maintenant, qu'est-ce que tu vas faire sur cette chaîne-là, parce que tu as quand même réussi à construire une petite communauté, tu vois, où tu es à peu près 3200, donc, wesh, j'ai réussi à construire quelque chose, donc là, qu'est-ce que je vais faire avec ça, et puis là, maintenant, je pense, pendant une semaine, allez, deux semaines, je n'ai rien posté sur YouTube, en plus, ça a été mon record, parce que je n'ai pas fait, je n'ai jamais fait plus de trois jours sans poster sur YouTube, les réactions, jamais, comme je suis, les gars, dès qu'il y avait un son qui sortait, les gars, j'étais le premier à réagir, comme c'était ça, mon but, au fait, quand je sortais un son, il y a deux minutes, réaction postée, fris-colleur, on sortait un son, il y a dix minutes, réaction postée, réaction postée, je faisais ça, là, comme c'est ça, je fais pou, 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 j'arrêtais pas, et puis là, maintenant, ouais, c'est ça, pendant deux semaines, je n'ai rien posté, parce que je me demandais qu'est-ce que je pourrais bien faire comme vidéo, tu vois, pour pouvoir divertir ceux qui me suivent, et tout, et puis, bah, c'est là que Bijou est rentré en compte, je me rappelle un jour, là, j'étais avec Bijou dans ma chambre, et tout, et là, on faisait des petits freestyles, tu vois, on faisait des freestyles, sans vidéo, Bijou faisait pas encore mes vidéos et tout, on faisait juste freestyle, tu vois, et puis là, maintenant, j'ai comme, j'ai eu dans ma tête, l'idée m'a traversée de commencer à faire des vidéos avec Bijou, mais j'étais comme, ça m'a traversé l'esprit, j'étais comme, je fais ou pas, ouais, ça pourrait être intéressant, mais non, je ne sais pas, tu vois, Bijou, il avait genre, il avait 11 ans, 10, 11 ans, quelques jours plus tard, je me rappelle, on était au salon et tout, on riait les gars, comme Bijou me faisait rire, je ne sais pas ce qu'on faisait, mais je me rappelle, Bijou me faisait rire, comme on riait les gars, Bijou, si vous connaissez bien Bijou, les gars, il va vous faire rire, Bijou, il faut bien connaître Bijou pour bien rigoler avec lui, parce que, les gars, Bijou, il est hilarant, il a toujours été hilarant, donc là, je me rappelle, il me faisait trop rire ce jour-là, et puis là, c'est ce jour-là que j'ai eu l'idée de commencer à faire des vidéos avec Bijou, parce que Bijou, je sais qu'il est drôle, on fait des vidéos ensemble, je sais qu'on va être drôle, et je sais que ça va être drôle, quoi, tu vois, donc là, j'ai commencé à faire des vidéos avec Bijou, des petites vidéos avec Bijou, et puis, à des moments, j'ai commencé à poster des TikTok, j'avais zéro abonné sur TikTok, les gars, et là, j'en ai eu à peu près 75 000, et puis, c'est ça, j'ai commencé vraiment à zéro, les gars, j'ai vraiment commencé à zéro, et, il faut aussi noter ça, en fait, que j'ai dit à personne, en fait, que j'avais une chaîne YouTube, aucun de mes posts ne savait que j'avais une chaîne YouTube, à part Trésor, Bijou, et Maman, personne ne savait que j'avais une chaîne YouTube, les gars, aucun de mes potes, comme je ne disais à personne, en fait, parce que, mon délire n'est pas de flexer, de dire aux gens que, oh yo, va t'abonner à ma chaîne, ou quoi, non, je m'en foutais de ça, en fait, tu vois, quand je voulais vraiment faire YouTube pour pouvoir partager quelque chose, j'avais vraiment envie d'exprimer ma créativité, en fait, à travers des vidéos, parce que, ouais, les gars, si vous me voyez dans la prévue, vous allez voir que je suis quelqu'un d'assez calme, j'ai l'air calme, tu vois, je suis quelqu'un qui ne s'exprime pas, qui ne s'exprime pas toujours comme ça, genre, je ne serai pas là à être le plus barbardeur, qui va parler le plus dans la salle, ou quoi, moi, je suis quelqu'un calme, tu vois, dans mon coin, et puis, c'est comme si à travers les vidéos, je peux exprimer ma créativité, au fait, je peux m'exprimer, c'est comme l'art, au fait, ouais, c'est mon art, les gars, c'est mon art, parce qu'il y en a qui ont un art, que leur art à eux, c'est danser, ils s'expriment à travers la danse, il y en a qui s'expriment à travers l'art, les dessins, il y en a qui s'expriment à travers quoi d'autre, la peinture, tu vois, mais il y en a aussi qui s'expriment à travers la vidéo, c'est de l'art ça, au fait, c'est de l'art, penser à des vidéos, faire des petits montages, et tout, penser à des angles, et tout, mais là, il n'y a pas d'angle, parce que je suis assis là tout le long, mais vous voyez ce que je sais ou pas, c'est un peu de l'art au fait des vidéos, au faire des vidéos, oui c'est ça, je n'avais vraiment dit à personne, là je sais qu'il y en a plein qui savent que j'ai une chaîne et tout, là tu vois, c'est cool et tout, mais ma chaîne, il n'y a personne qui savait que j'en avais une, à part ma famille, ma mère, Bijou et Trésor, même Modaro, on ne savait pas que j'avais une chaîne, comme elle a su que j'avais une chaîne, je pense, c'est parce que ses potes m'ont sûrement vu sur TikTok, ils lui ont envoyé des liens, oh regarde ton fils, oh regarde tes fils, ah ah, ils sont drôles, ouais, non ouais, revenons aussi au début, ouais, YouTube, je ne l'ai pas fait pour de la thune en fait, je me suis dit que, après je perds mon temps à faire des stories Instagram, une story Snapchat, genre faire des millions de stories, par exemple ça là, que j'ai eu gratuitement aujourd'hui là, j'en aurais fait des stories, me connaissant il y a 3 ans, 2 ans, j'aurais fait une story Instagram, Snapchat, oh my god, j'ai eu ça gratuitement, yo, pas de frisky, merci à la meuf qui travaille là-bas, elle a dit, je te connais, donc là, je te donne ça gratuitement en texte, ouais, j'étais comme ça, c'était ma façon de m'exprimer avant, je vais faire des stories et tout, comme montrer qu'est-ce que je fais, mais maintenant je le fais en vidéo, je préfère faire ça en vidéo en fait, YouTube, on monte petit à petit, doucement mais sûrement, même si il y a des vidéos qui floppent des fois, en vrai, même, je vais dire ça pour ceux qui font des vidéos, ok, si tu fais des vidéos, et tu as l'impression que ça floppe au début, ne regarde pas le flop, les gars, il y a un an, il y a des vidéos que j'ai sorties, qui ont fait 1000 vues en deux semaines, qu'aujourd'hui, ils sont à 50 000 vues, je commence à comprendre un peu YouTube là, tu vois, YouTube, à n'importe quel moment, tu as sorti une vidéo, elle ne va pas marcher au début, 6 mois plus tard, YouTube va commencer à la pousser dans l'algorithme, et elle va se retrouver à 30 000 vues en deux semaines, tu vois, donc là, quand vous postez des vidéos aussi, pensez long terme, peu importe le nombre de vues que ça fait, au début, ne regardez pas les vues, moi aussi au début, je regardais les vues, mais maintenant, je ne regarde plus les vues, parce que je sais que sur le long terme, c'est bénéfique au fait, sur le long terme, ça pourra se retrouver à 50 000 vues, sur le long terme, ça pourra se retrouver à 100 000 vues, sur le long terme, dans 2-3 ans, un an, ça pourra se retrouver à 1 million de vues, à 300 000 vues, c'est le long terme, pensez long terme, quand vous postez des vidéos YouTube, pensez juste, bon, j'ai posté mon art, au prochain, tu vois, c'est comme de là en fait, YouTube, les vidéos et tout, moi, ça, j'ai parlé, là, j'ai beaucoup parlé, j'ai parlé de la base, les gars, je n'ai inventé ça à personne, de comment j'avais commencé YouTube, comment j'avais galéré au début, les idées de vidéos et tout ça, comment j'ai commencé avec Bijou et tout, j'ai dit ça à part ça, et en plus, Bijou était vraiment, un des problèmes à me soutenir en fait, parce que Bijou, j'ai demandé, tu veux faire des vidéos au début, je pense qu'elle avait dit, non, je ne sais pas, tu vois, il a 10 ans, non, je ne sais pas, je ne peux pas, après ça, il a dit, ok, on en fait, il était vraiment le premier à me supporter en fait, Bijou, Bijou, ma soeur et ma mère ont été les trois à me supporter en fait, mon daron ne me supporte pas, alors, ma daron, ma daron, toutes mes vidéos, les gars, elle envoie à ses potes, la plupart de mes vidéos, les gars, dès que je change de vidéo, elle les met en statut WhatsApp, comme au début, même, j'étais un peu gêné, parce que, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ça sur WhatsApp, et elle me dit, oh, mais je te fais de la publicité, je te fais de la publicité, et en plus, moi aussi, je lui ai dit que, quand elle a dit, qu'est-ce que tu fais à la maison, je lui ai dit, je me développe, tu vois, et je pense que, même si elle avait dit que je fais des vidéos, ça aurait été encore pire, il leur a dit, qu'est-ce que tu fais, comme, quelle vidéo tu fais, tu fais de la merde, comme, arrête ça, alors que je sais qu'il y en a qui vivent de YouTube, il y en a qui vivent de YouTube, tu vois, j'ai commencé YouTube, pas pour la thune, mais si, à l'avenir, on peut vivre de YouTube, bon, ça pourrait me faire plaisir, tu vois, ça pourrait faire plaisir, et peut-être, montrer un moment d'avant que, je faisais pas de la merde, parce que, en vrai, imaginez, je suis vraiment de YouTube, les gars, et vivre de YouTube, pour moi, les gars, ça serait, pouvoir payer le loyer au complet, le loyer en totalité, les gars, payer la bouffe, donner de la thune à ma mère, après, juste, que toute la miffe soit bien, en fait, tu vois, si ça, ça arrive, ça veut dire que je vis de YouTube, en fait, parce que là, je pense pas que je vis de YouTube, non, là, j'ai juste un peu de thune sur YouTube, vite fait, par-ci, par-là, je fais comme un, je fais comme un salaire moyen, et en plus, même à ça, c'est pas comme si c'est un salaire moyen, parce que ça fait ça, des mois, ça fait ça, ça fait ça, c'est pas toujours comme ça, ça fait ça, des fois, ça fait ça, des fois, vous voyez plus mon bras, vous voyez plus mon bras, ça dépend de moi, je comprends pas YouTube, YouTube, là, ils sont bizarres, je sais pas s'ils poussent, ceux qu'ils veulent pousser, ils choisissent ceux qui veulent pousser, ils poussent pas ceux qui veulent pas pousser, mais bon, ça fait ça, ça fait ça, vraiment, c'est un montagne russe, au fait, c'est jamais comme ça, donc des fois, je suis comme ça, les gars, je le montre pas, mais des fois, je suis comme ça, et comme je l'ai dit, c'est pas pour la thune, donc là, je suis pas là à dire, oh merde, ce moins il n'a pas été bon, non, non, ce moins il n'a pas été mon meilleur moi, tu vois, je le fais pas pour ça, principalement, mais là, je suis rendu à un âge, où c'est obligé d'entrer en compte, au fait, tu vois, je suis rendu à un âge, que je suis obligé de penser à ça, au fait, à la thune, parce que, j'ai 21 biche, j'arrive à, actuellement, les gars, j'arrive à payer mes trucs, au fait, j'arrive à payer mes affaires, je suis pas bien, je suis bien, je suis bien, tu vois, je suis pas bien, mais, c'est ça, là, je suis obligé de penser à la thune, au fait, je suis obligé, si j'avais 17 piges, ça serait passé, si j'avais 18, allez, vite fait, 19, ah, 20, ok, non, 21, ok, non, tu vois, j'ai 21, je suis obligé de penser à la thune, je suis obligé de rentrer là-dessus, en compte, alors que, principalement, les vidéos, je les fais pas pour ça, ça, c'est juste un plus, qui est rencontré, au cours de route, genre, j'ai pas commencé, si, ceux qui veulent faire des vidéos, si vous commencez les vidéos, en vous disant, oh, je vais faire de l'argent, comme, oh, my God, vas-y, on va faire des vidéos, les gars, il faut que je fasse des vidéos pour de l'argent, bon, je pense qu'il y a plein de gens qui font de la thune, tu vas arrêter en cours de route, tu vas arrêter après 3 mois, parce que l'argent ne vient pas, comme l'argent, les gars, je vais vous raconter aussi de l'argent, j'ai commencé à en faire, un an et demi plus tard, après avoir commencé YouTube, un an et demi plus tard, j'ai commencé à faire de la thune, tu vois, donc ça a été un plus, si tu commences pour ça, peu importe, même pas, pas juste les vidéos, peu importe ce que tu commences, si tu as en tête que tu veux commencer ça pour de l'argent, tu vas arrêter, tu vas arrêter en cours de route, parce que l'argent n'est pas une bonne motivation, au moins, il y a d'autres motivations, YouTube, je trouve que c'est beau au fait, c'est beau au fait, partager avec les gens, ce que tu veux partager, Amine, je ne sais pas comment je partage toute ma vie aussi, tu vois, il y a des trucs un peu personnels que je ne partage pas, des affaires un peu délicates, mais YouTube au fait, je montre ce que j'ai envie de montrer, et ça me fait plaisir de montrer ça au fait aux gens, pour vous d'avant que je ne suis pas de la merde, je ne suis pas moins qu'à rien, je ne fais pas rien de mes journées, je ne suis pas à la maison à rien faire, comme ils pensent, je pense que c'est ça qu'ils pensent actuellement, il va falloir qu'on commence à en vivre au fait, il va falloir commencer à vivre de YouTube au fait, là je n'ai pas le choix au fait les gars, je n'ai pas le choix, je n'ai pas le choix au fait genre, bon, je suis de retour, la bactérie a été déchargée, ah oui, et en plus de ça les gars, ce qui m'a fait prouver aussi que, j'aimais beaucoup ça, faire des vidéos, faire de la question de contenu et tout, c'est le jour où j'ai acheté ma caméra, cette caméra là, le jour où je l'ai acheté, je me suis dit, même moi je l'ai acheté sans me penser les gars, comme je l'ai acheté, même moi je suis choqué que je l'ai acheté, elle a coûté, elle m'a coûté 800 balles les gars, il était avec la chambre de YouTube bien sûr, parce qu'avant j'utilisais mon téléphone, je filmais comme ça, ouais, comme ça, ouais les gars, si vous avez bien, la qualité n'est pas ouf, contrairement à une caméra, vous pouvez voir comment elle est, et puis, c'est con, ah ouais, c'était aussi avant que j'aille en République Dominicaine, je voulais vous amener avec moi déjà de 1, j'avais envie de filmer un peu là-bas, et puis je ne voulais pas que la caméra soit misérable, c'est pour ça que, avant mon voyage en République Dominicaine, j'ai acheté ma caméra, et c'est ça quoi, tu vois, donc là depuis ce jour là, j'ai su que, ok, j'ignore, parce que moi je suis des fois quelqu'un de très indécis, les gars, mais quand je fais quelque chose, je sais que je suis vraiment dedans, alors, depuis que j'ai acheté la caméra là, je me suis dit, ah ouais, junior, t'es vraiment déterre là alors, comme c'est pas des blagues là, tu vois, mais sinon si je voulais, je pouvais continuer à filmer avec mon téléphone, là depuis, moi je voulais que pendant mon voyage en République Dominicaine, la qualité soit bonne, donc là c'est pour ça que je me suis dit, ok, j'ai acheté une caméra, en plus du billet que j'ai payé pour la République Dominicaine, chef, j'ai déposé beaucoup hein, wesh, je viens de me rappeler, j'ai payé un ticket pour aller en République, j'ai payé une caméra à 800 balles, donc là ça m'a coûté à peu près, waouh, et en plus, je ne pense pas que j'ai rentabilisé la tune avec les vidéos que j'ai postées de la République Dominicaine, vous voyez, ça n'a pas rentabilisé le voyage et la caméra, les vidéos que j'ai postées de la République là, merde, j'ai pas été rentable, putain de merde, chaleur en public, j'ai payé un billet à plus de 1000 balles, j'ai payé une caméra à 800 balles, et les vidéos que j'ai postées n'ont même pas fait 500 balles, non, j'ai pas été rentable, non, je l'ai pas fait pour la rentabilité ou quoi, je crois, je l'ai fait parce que l'expérience, pour l'art au fait, pour l'art de poster des vidéos, poster des vidéos c'est un art les gars, c'est un art, faites-moi confiance, bref ouais, bon, là je fais que tourner en rond là, tout ça pour dire, ouais, on va juste un peu de motivation là, peu importe, il y en a qui veulent faire de la musique, faire des vidéos, faire de la danse, faire du rap, peu importe, et puis, si il y a quelqu'un de votre famille, par exemple moi, Daron, qui vous supporte pas, bah les gars, je pense que je vous conseille de continuer, parce que vous savez jamais où vous pouvez aller, vous savez jamais où vous pouvez finir les gars, imaginez, juste imaginez, ok, que j'écoute mon Daron, et puis j'arrête du tout, je vends ma caméra, et puis, disons dans, j'ai qu'à j'avais un an, dans 7 ans, 28 ans, je regarde YouTube, je vois des nouveaux YouTubers venir, là je me dis, wesh, juste imaginez, ça va continuer, juste imaginez, ça va continuer encore un petit 1, 2 ans, où est-ce que je me serais rendu, là j'ai 28 piges, là je suis vieux, là je pense que c'est, pas que c'est moi, mais genre, un cas de 28 piges, je commence à faire des vidéos, allez vas-y, calme-toi tu vois, là je suis jeune encore, fait-toi non, c'est jeune, c'est jeune selon moi, je préfère profiter de ça, pendant que je suis jeune, alors qu'au lieu d'attendre, que je devienne vieux, et que je regrette, et que je me dise, wesh, imagine, j'étais jeune, j'avais de l'énergie, parce que là j'ai de l'énergie les gars, comme vous voyez dans les vidéos, j'ai de l'énergie, vous voyez, j'ai de l'énergie, donc là il faut que j'en profite aussi, c'est pas à 33 piges, que je vais dire, oh frère, tu vois, on recommençait les vidéos frère, j'étais trop déter avant, là j'ai dû arrêter, parce qu'on m'a dit non, et là, et là je vais essayer de répondre, on touche le bois, je peux toujours aller me trouver un taf, faire comme tout le monde, suivre la route de tout le monde, on sait pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve, imaginez, je peux en vivre vraiment, on peut en vivre de YouTube les gars, et quand je dis ça les gars, vous êtes là, vous êtes des anciens, imaginez dans quelques ans, on arrive à en vivre, là où vous pourrez être là et dire, wesh, j'ai vu Junior, j'étais là quand son daron et tout ça, et tout ça, et puis là maintenant il arrive à en vivre, j'étais là, comme c'est fou ça, comme ça va être motivant ou pas, ça va être motivant pour toi et pour moi, et pour nous tous, c'est motivant ça genre d'être là, et dans quelques temps, se dire, wow, j'étais là, tu vois, imaginez je pourrais en vivre dans quelques années, et en vivre comme je l'ai dit tout à l'heure, en vivre, en vivre c'est faire en sorte que Madara ne paye plus rien, Madara n'a plus rien à payer, là à ce moment je veux savoir que je peux vivre de YouTube, Madara ne paye plus rien, 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 et le plus, le surplus serait qu'on puisse aller en voyage en famille, tu puisses tout payer, tu vois, on va en voyage en mif, et on filme tout aussi, tu vois, on va, on va en Grèce, en famille, on va en Grèce avec la famille, et tout, et là peut-être, peut-être, je vais commencer à vous montrer la face de Madara, peut-être à ce moment-là déjà, et puis, on va avec la famille en Grèce, après ça, on va en France pendant 24 heures, devant la Torre Eiffel, et puis, et puis, tout ça, sans que Madara n'ait rien à payer, aucun loyer, rien, et qu'on mange bien aussi, Bijou aussi va bien manger, Bijou, Bijou, Bijou est là, à me supporter depuis le début, Bijou va bien manger aussi, on va tous manger, tous ceux qui me regardent là, on va tous manger, si j'arrive à en vivre, mais bref, genre là, je fais qu'il y a à plat, je fais que parler là, mais bon bref, c'est juste une idée comme ça, donc, moi je pense que pour le moment, je vais juste continuer à faire YouTube, je vais continuer à faire ce que je fais depuis 3 ans, et de quoi je ne me lasse pas depuis, depuis un bon moment, je ne m'en lasse pas, j'ai des idées, j'en ai tellement, j'ai tellement d'idées de vidéos, je suis là, j'ai parlé pendant tout le temps, je n'ai même pas mangé ma bouffe, elle a refroidi, oh fuck, bon, merci d'avoir regardé la vidéo, si tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo, j'aimerais que tu écilles dans les commentaires, ah, j'aimerais que tu écilles dans les commentaires, on n'a qu'une seule vie, écris ça dans les commentaires, je veux savoir que tu es resté jusqu'à la fin, on n'a qu'une seule vie, imaginez, imaginez on arrive vraiment à vivre de YouTube, imaginez,